Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le plateau de TV, votre chaîne locale et vous regardez Top Santé, votre émission de santé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau un médecin qui nous vient tout juste de Métropole, plus exactement de la zone de Montpellier. C'est un pathologiste et on va parler bien évidemment de cancer et particulièrement du cancer du col de l'utérus avec le docteur Christian Lelarge. Docteur Christian Lelarge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes pathologiste et si vous pourriez expliquer ce que c'est qu'un pathologiste. Un pathologiste, c'est un médecin qui a fait une spécialité qui s'appelle l'anatomo et la cytopathologie. En fait, on étudie à l'œil nu les pièces opératoires le plus souvent et au microscope les coupes que l'on peut faire de ces pièces. On fait aussi la cytologie et on peut prélever des cellules au niveau du col utérin, on va en parler, ou dans un liquide pleural, des épanchements pleuraux. Donc c'est assez varié. Et donc ce soir, nous sommes là pour parler du human papillomavirus, l'HPV qui fait tant parler de lui en ce moment, notamment sur la prévention, mais aussi sur du point de vue frottis cervicaux et puis de l'autoprélèvement. On va en parler tout à l'heure. Donc, quelles sont les priorités du moment ? Alors en fait, l'enjeu, c'est de dépister le cancer du col de l'utérus. Le dépistage a commencé dans les années 50 et puis on arrive à toucher simplement la moitié des patientes. Et la priorité, on me parlait de priorité, c'est d'aller chercher l'autre moitié. Puisque pourquoi existe-t-il encore des cancers infiltrants en l'an 2023 ? C'est parce que les gens, le premier risque, c'est de ne pas se faire dépister. Donc, octobre rose, qui est orienté sur le cancer du sein, se décline aussi en cancer gynécologique et donc le cancer du col utérin qui est un cancer assez fréquent et qui est évitable. Il suffit de faire des prélèvements pour le dépister. Est-ce que vous pourriez nous donner en gros le nombre de femmes qui décèdent ? On sait qu'en Guadeloupe, on a à peu près 300 femmes qui décèdent chaque année. Du point de vue national, est-ce qu'on pourrait avoir un peu quelques chiffres ? Oui, c'est des chiffres qui étaient à 6 000 cancers découverts dans les années 75 et qui ont baissé à la moitié. On est à 3 000 depuis les années 95 et depuis 95, il n'y a pas vraiment de changement. On est à 3 000. En fait, il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à descendre parce que les gens, la première cause, c'est que les gens ne viennent pas se faire dépister. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Alors, comme on sait que ce sont les hommes qui transmettent la maladie, pourquoi ne fait-on pas le dépistage chez les hommes ? Alors, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule. L'homme transmet l'HPV à la femme et la femme transmet l'HPV à l'homme. Ce qui est sûr, c'est que l'anatomie féminine avec le vagin et le col qui est au-dessus se prête mieux au dépistage que l'anatomie masculine. Parce que l'HPV se localise au niveau des muqueuses malpigiennes qui recouvrent la muqueuse vaginale et la partie externe du col. Et après, on a l'endocol qui est une muqueuse glandulaire. C'est un peu technique, mais à la zone de jonction entre l'épithélium malpigien et l'épithélium glandulaire, on a un combat de deux épithéliums avec des multiplications cellulaires. Et le virus qui est un parasite, en fait, profite de ce combat entre les muqueuses pour infecter les cellules et se nicher dans les noyaux des cellules. Parce que c'est un virus ADN. C'est ça. Et pourquoi certaines femmes arrivent-elles à s'en débarrasser et d'autres pas ? Alors, spontanément, il faut peut-être dire tout d'abord que 70% des femmes contracteront cette infection virale. Donc, autant dire que ne pas être infecté par l'HPV, c'est peu probable. Et c'est au moment de l'activité sexuelle, du début de l'activité sexuelle, que le taux d'infection est le plus important. Et il régresse progressivement jusqu'à décembre. Passé 65 ans, on est de l'ordre de 8% de femmes infectées. Donc, en métropole, on a une prévalence de 15%. En Guyane, j'ai beaucoup travaillé pour la Guyane, on est aux environs de 25%. Donc, ça dépend de la location géographique. En Allemagne, par exemple, la prévalence est de 7%. Est-ce que vous diriez que cette prévalence est liée plutôt à l'activité sexuelle ? Oui, c'est lié. Je vais vous citer quelques pays de mémoire. Donc, l'Allemagne est de l'ordre de 7% de prévalence. La France, c'est de l'ordre de 12%. Il y a une différence, d'ailleurs, entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Je vous ai dit, la Guyane, c'est de l'ordre de 25%. Et au Zimbabwe, c'est 40% et plus. Donc, c'est lié... Le facteur socio-économique joue un rôle important. Et les pays africains, c'est un fléau. Parce que les cancers se développent de façon importante dans ces pays en voie de développement. Et donc, il y a une action importante à mener en France, bien sûr, mais à l'échelon mondial. Puisqu'on prévoit, dans les années 2050, plus de 500 000 cancers infiltrants et 250 000 décès au monde, à l'échelon mondial. Grosso modo, en France, on est à 3 000 cancers infiltrants du col de l'utérus par an et 1 000 décès suite à ce cancer-là. Bien évidemment, ce n'est pas les mêmes personnes où on découvre un cancer infiltrant et qui décèdent. Il y a les traitements, mais grosso modo, ces proportions-là, on les retrouve toujours. Alors, quels sont les types de virus qui sont les plus oncogènes, les plus agressifs ? Alors, il y a... Donc, l'HPV, il y a plus de 150 types différents. Il y a les HPV non-oncogènes, les gentils, disons. Le 6 et le 11 qui sont très connus pour faire des lésions condylomateuses, les condylomes, les crêtes de coque. Les verrues ? Ben oui, la verrue plantaire est le HPV1 et HPV2, ça va être la palmaire. Je parle de mémoire, c'est peut-être l'inverse, mais peu importe. Et le 6 et le 11 sont des virus HPV qui se nichent dans les muqueuses. Et ce qui nous intéresse et qu'on recherche dans le test HPV, c'est le 16, 18, 33, 45, 52. Ce sont donc des virus, eux, oncogènes et qui infectent de préférence les femmes jeunes puisqu'elles découvrent leur activité sexuelle et donc l'infection est plus importante chez elles. Et après, ça dégringole, comme je vous l'ai dit. J'avais dit 70% de femmes infectées au cours de leur vie. Heureusement, la nature est bien faite. Il n'y a rien de particulier à faire. Il faut attendre et surveiller parce que 70 à 80% des femmes infectées guériront spontanément en 6 mois à 1 an. D'accord. Et donc, justement, comment s'en débarrasser, justement, si ça persiste chez les femmes ? Chez certaines femmes, en fait. Oui. Alors, c'est sûr que pourquoi certaines femmes se débarrassent du virus et d'autres pas ? Parce que, en fait, l'immunité des unes et des autres joue un rôle important. On a parlé beaucoup du Covid. C'est un virus aussi. Et ceux qui ont une immunité la plus robuste s'en débarrassent. Donc, on a tout intérêt, tout au long de sa vie, à préserver son immunité. Donc, d'aller à la plage, prendre un peu de vitamine D, de bien manger ? Il faut avoir une vie normale. C'est-à-dire que manger, oui, des légumes. Enfin, je ne vais pas me transformer en diététicien. Et surtout, l'un des boosters les plus importants de l'immunité, c'est la vitamine D. Et donc, bon, à l'automne, on a l'habitude de prendre la vitamine D pour avoir des os solides, pour éviter l'ostéoporose. Mais pas que. La vitamine D est un bon booster de l'immunité. Donc, prenez votre vitamine D pendant les périodes d'hiver, surtout en métropole. Oui, c'est surtout pour la métropole. Parce que nous, nous ne connaissons pas l'hiver, mais nous avons fort heureusement nos plages. Donc, il faut en profiter. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à aller à la plage le matin très tôt, pas pendant les fortes chaleurs, mais bon, le matin, le soir, c'est une manière aussi de se protéger, de booster l'organisme. Mais c'est aussi une idée de pouvoir ramener une nutritionniste, un diététicien, pour en parler. Parce qu'on sait aussi que... J'ai envie de vous poser justement la question de savoir si l'obésité, le diabète, l'hypertension, influencerait sur justement cette immunité. Oui, il n'y a pas vraiment d'études randomisées, connues, mais il est sûr qu'avoir une hygiène de vie correcte, donc on a parlé de l'alimentation, le sport, parce que quand on fait du sport, c'est en extérieur, et c'est un ensemble qui fait qu'on est en bonne santé, l'immunité suit le mouvement. Et il faut savoir que les gens qui vivent le plus vieux sont ceux qui ont une bonne immunité. Donc, vous avez des gens qui ont 60, 70 ans qui ont une immunité de jeune homme. Et c'est là où on trouve les centenaires. Eh bien, bien évidemment. Bon, on s'écarte un peu du sujet, là, peut-être. Oui, oui, un peu comme vous, ou des centenaires comme vous. Alors, quel type de surveillance peut-on mettre en place pour justement, qu'on pourrait proposer justement pour éradiquer éventuellement le virus ou pour protéger les femmes contre le cancer du col de l'Utéus ? Vous avez compris, l'enjeu, c'est d'aller chercher ces femmes qui ne font jamais de dépistage. Le meilleur moyen, c'est de faire un prélèvement au niveau du col utérin. Jusqu'alors, on faisait, jusque dans les années 2000, une étude cytologique. C'est pour ça que les pathologistes comme moi avaient l'habitude de regarder des frottis sur l'âme, puis ensuite sur milieu liquide. Et donc, c'est pour ça que c'est notre cœur de métier, en fait, le dépistage du cancer du col utérin. Est apparu, donc, les progrès de la médecine et la biologie moléculaire qui a permis d'aller chercher le brin d'ADN viral HPV au niveau du noyau des cellules du col utérin de la dame, des femmes. Et donc, on parle de test HPV. Et maintenant, on ne conçoit plus faire de dépistage sans le test HPV et la cytologie. On a choisi, j'anticipe peut-être, mais on a choisi de faire la cytologie chez les femmes de moins de 30 ans et le test HPV chez les femmes de plus de 30 ans. Donc, je voudrais savoir, pour revenir un peu en arrière, comment apparaissent les lésions ? Comment apparaissent-elles les lésions chez les femmes ? Alors, tout se fait progressivement. Les lésions, donc, apparaissent, on l'a dit, c'est une maladie sexuellement transimilée, cible pour la femme attrape l'HPV en ayant ses premiers rapports sexuels. L'HPV, ce n'est pas parce que le monsieur est porteur de l'HPV qu'elle fera forcément la maladie, mais quand elle accepte l'HPV, finalement, elle l'intègre d'abord silencieusement, il n'y a pas de douleur particulière. Elle l'intègre dans son génome malpiguien, des noyaux, des noyaux. Puis, ça peut rester comme ça, des années, jamais se manifester. Alors, je vous ai dit que spontanément, ça disparaissait pour la plupart des gens. Puis, certaines femmes, pour des raisons d'immunité, ne vont pas s'en débarrasser. Et l'HPV va un jour, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, proliférer. En proliférant, il dérègle l'horloge naturelle des cellules malpiguiennes du colutérin. Et peut apparaître une anomalie, une dysplasie, qui va être discrète au début, légère, puis qui va être plus sévère et qui va arriver jusqu'au carcinome, jusqu'au cancer. Voilà. Mais c'est sur 15 ans, 20 ans. Donc, on a le temps de faire son frottis et de se faire dépister. De se faire dépister. Alors, est-ce que les signes qui seront à Vancouver seront les saignements chez une femme qui ne sera plus dans les règles ? Oui. C'est sûr que quand une femme saigne alors qu'elle a passé 50 ans, qu'elle est ménopausée, c'est sérieux. Ça peut être donc une tumeur au niveau du col de l'utérus, mais aussi une tumeur au niveau de l'endomètre. Donc, un saignement, surtout chez une femme passée 50 ans, est à évaluer, à expertiser. Bon, ça peut être simplement une muqueuse atrophique au niveau de l'endomètre qui fait qu'elle saigne. On lui donnera un traitement pour arrêter le saignement. Mais le saignement est un signe clinique sérieux à prendre en considération. Oui. On a parlé du HPV au niveau du col utérin, mais il y a aussi le HPV qui se développe à d'autres niveaux, comme l'anus chez les homosexuels. Oui. L'HPV adore l'épithélium malpiguien. Alors, l'épithélium malpiguien, on va faire un peu d'histologie. On le trouve, c'est la peau. Mais c'est pour ça que l'HPV1 fait des verrues et le 2 aussi, qui sont bénignes, qui ne dégénèrent jamais. Mais par contre, le 16 et le 18, eux, vont faire des lésions au niveau des muqueuses malpiguiennes. Alors, la muqueuse malpiguienne, ça commence au niveau de la bouche, jusque dans le larynx, et après, c'est une muqueuse respiratoire. Donc, toute cette sphère ORL peut être infectée par l'HPV. Et en bas, j'allais dire, puisqu'on est un tuyau, un tube, on retrouve, parce que le tube digestif, c'est glandulaire, et lui, il n'est pas concerné par l'HPV. Et donc, en bas, on retrouve l'épithélium malpiguien au niveau du vagin, du col, et au niveau de la marge anal. Et donc, on décrit au même titre qu'il y a des cancers cervicaux, vaginaux, vulvaires, tout ça, c'est lié à l'HPV. Au niveau de la marge anal, on a aussi des cancers viraux induits par l'HPV. J'ai rencontré un médecin qui m'a parlé aussi de l'ablation de la verge, mais qui était dû aussi au cancer de la verge. Oui, alors, les lésions masculines au niveau de la verge se développent à la jonction de l'orifice de l'urètre, mais c'est rare, parce que, encore une fois, l'homme a une muqueuse qui est... Il n'a pas de muqueuse, le gland, c'est déjà de l'épithélium, caratinisant. Donc, on n'a pas le même contexte au niveau du gland chez l'homme que de la vue du vagin et du col chez la femme. Dans l'avenir, quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour, justement, aider à s'en débarrasser ? Alors, d'abord, les grands progrès, avant de parler de s'en débarrasser, les grands progrès, c'est le dépistage. Et donc, la cytologie, elle date de quelques années, vient de se greffer depuis une vingtaine d'années, maintenant, le test HPV, qui est une technique de biologie moléculaire. Et quand on allie les deux, la cytologie et le test HPV, on n'a pas de faux négatifs. Et donc, ça, c'est un grand progrès en soi. Après, on a le... Il y aura certainement des tests de méthylation, parce qu'en fait, l'ADN viral, pourquoi il se multiplie ? C'est qu'on a une facilitation de la multiplication, parce que des gènes vont être surexprimés ou sous-exprimés. Donc, ça, c'est de l'épigénétique. On n'est plus dans la génétique. Et puis, dans l'avenir, un avenir prometteur, pour aller chercher ces 50% de femmes qui ne se font jamais débister, c'est l'auto-prélèvement vaginal. On a beaucoup parlé ces derniers temps ensemble. Et l'auto-prélèvement vaginal, ça permettra aux femmes de se faire elles-mêmes le prélèvement sans consulter un médecin. Parce que beaucoup de femmes ne vont pas voir leur médecin parce qu'il y a une pudeur qui fait qu'elles n'y vont pas. Et puis, souvent, c'est des femmes qui disent « j'ai 50, 60, j'ai fait ma vie ». Enfin, moins maintenant, parce que les femmes prennent soin d'elles. Mais il y a ces notions-là qu'il faut avoir en tête. Et donc, l'auto-prélèvement vaginal est déjà en place. C'est le laboratoire de biologie, le test. Alors, l'auto-prélèvement vaginal, c'est uniquement pour faire un test HPV. Oui, c'est ça. On ne fera pas de cytologie. Donc, ce sont les femmes à partir de 30 ans, 30, 65 ans, qui pourront faire l'auto-prélèvement. Alors, avant, je ne sais pas si tout le monde l'a compris, mais avant, on faisait le dépistage en faisant un frottier au niveau du col et on regardait au microscope si les cellules étaient normales. Maintenant, on fait un prélèvement toujours au niveau du col. Si elles ont passé 30 ans, parce que c'est là où c'est intéressant, avant 30 ans, il n'y a pas de cancer infiltrant. Donc, c'est pour ça que le seuil de 30 ans est important. Après 30 ans, on va faire un test HPV. Et puis, si le test HPV est positif, ça veut dire que la dame est infectée par le virus, on va faire une étude cytologique au niveau de ce prélèvement du col utérin. Chez les femmes qui ne veulent pas aller voir leur médecin, leur gynécologue ou leur sage-femme, l'auto-prélèvement, s'il est négatif, si le test HPV est négatif sur l'auto-prélèvement, les femmes n'ont pas besoin d'aller plus loin, puisqu'il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de risque de cancer si l'HPV est négatif. Par contre, si le test HPV est positif, il faut impérativement que la patiente aille voir un praticien, un gynécologue ou sage-femme, pour faire ce fameux prélèvement qu'elle ne voulait pas faire au niveau du col utérin, pour uniquement regarder les cellules, ce qu'on a l'habitude de faire depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat, puisque les femmes, pour prendre un rendez-vous chez les junicaux, c'est assez long, la sage-femme, des fois, personne ne sait s'il y a une sage-femme à côté. Donc, c'est des fois très long pour les rendez-vous. Donc, j'ai envie de vous demander, quels sont les délais, après qu'on ait trouvé une femme HPV positif, qu'on ait confirmé que l'HPV est bien positif, quels sont les délais ? Alors, avant, la situation, ce n'est pas un mystère que de le lire. Vous savez bien que les déserts médicaux existent, qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir des rendez-vous. Justement, l'autoprélèvement vaginal va permettre de sélectionner une frange de la population qui ne sera pas la plus importante et qui sera intéressante à pousser à la consultation. Donc, c'est un moyen moderne de ce point de vue-là, dans un climat où il y a de moins en moins de médecins, de faire du dépistage du cancer du col. Alors, je parle de l'autoprélèvement vaginal, je vais dire individuel, qui pointe le bout de son nez, là, on n'est pas en retard, ça commence tout juste. En France, un programme de dépistage organisé, ce coup-là, va, et non plus individuel, va être mis en place. On attend la sortie des textes définitifs. Et là, ce sera finalement les femmes, c'est la Sécurité sociale qui va faire ses listings, qui va dire « Madame Attel n'a jamais fait de frottis » ou alors « Elle a fait des frottis trop espacés ». Elle va recevoir un courrier. Et pour faire d'abord un frottis classique au niveau du col utérin, si Madame ne veut pas, un an après, elle reçoit un courrier avec un kit d'autoprélèvement vaginal. On part du principe que si elle ne veut pas, c'est qu'elle ne bougera pas. Ce n'est pas parce qu'on va lui envoyer des relances qu'elle bougera. Donc, on part du principe que peut-être qu'un autoprélèvement vaginal qu'elle fera, elle, sera plus convaincant pour elle. Et donc, l'autoprélèvement vaginal sera envoyé par les tutelles. Et les résultats seront gérés par, on appelle ça le CRCDC, DOCU, des pistages organisés du cancer du col utérin, qui aura, lui, pour mission, non pas d'inviter les femmes au dépistage, mais de contrôler que les femmes qui ont été HPV positives sont bien allées voir à un gynécologue pour qu'il fasse une biopsie. Et puis, ça ira même plus loin. Le résultat des biopsies, l'histologie, qui est aussi du ressort des anapathes. Les pathologistes, on appelle ça les anapathes. Un atomopathologiste. Et donc, on va contrôler ce résultat. Si c'est une lésion sévère, on va lui dire, bon, madame, il faut faire opérer. Et l'opération sur la pièce opératoire sera contrôlée aussi par le DOCU. Donc, vous voyez, c'est vraiment un progrès. Ça n'existait pas avant. Un progrès, maintenant, pour les femmes, pour vraiment aller chercher les femmes. Parce qu'il y a des cas, bon, dans la présentation qu'on a fait hier, vous voyez, il y a des gens qui vont au dépistage. L'anapathes a sorti un résultat positif. Et puis, dans certaines régions, notamment en Guyane, je l'ai constaté, les femmes, bon, ne croient pas à leurs résultats. Ils vont voir un autre médecin et elles tournent. Et pendant l'instant, la lésion, elle, elle continue. Donc, c'est pour ça que le DOCU va jusqu'à chercher les résultats. C'est un gros travail, c'est titanesque. Mais c'est pour l'intérêt de la patiente. C'est une belle avancée sur, en conclusion, on dirait quoi, à toutes ces femmes. Faites-vous dépister ? Ah oui, on, moi, vous avez eu, j'ai des cheveux blancs. J'ai passé ma carrière, je n'ai pas fait que ça, le dépistage du cancer du col. Mais j'ai commencé ma carrière par les frottis, par étalement. Le milieu liquide est arrivé, le test HPV est arrivé. L'autoprélèvement vaginal arrive. Et dans la littérature, je vois que l'autoprélèvement urinaire arrive. Alors, si les dames ne veulent pas aller voir leur gynécologue, si elles ne veulent pas faire un autoprélèvement vaginal, il y a fort à penser que dans quelques temps, on leur demandera de faire pipi dans un pot et on pourra rechercher le test HPV. Mais c'est formidable. Donc, je crois que tout le monde a l'habitude de faire pipi dans un récipient de temps en temps. Et je crois que ce sera vraiment une avancée. En tout cas, ce sont sur ces belles paroles et ces bons conseils que nous laissons notre docteur, docteur Lelarge, Christian Lelarge. Je rappelle qu'il est pathologiste et qu'il nous revient tout droit de Montpellier. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à nous liker. et on retourne tout de suite pour la fin, pour la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !